Il y avait aussi un groupe pour les pères et un autre pour des mères élevant seuls leurs enfants. Dans l'ordre de la prévention, il y avait également une ligne téléphonique spécifique où les parents pouvaient laisser le motif de leurs préoccupations et être rappelés dans les 24 heures pour en discuter. Les crèches ou les écoles maternelles téléphonaient parfois pour demander l'observation d'un enfant difficile, avec l'accord des parents bien sûr, et ils pouvaient être décidés avec eux qu'un compagnon thérapeutique viendrait avec l'enfant à la crèche ou à l'école plusieurs demi-journées par semaine et le rencontrerait aussi dans sa famille de manière régulière. Donc, comme vous pouvez le constater, ce centre de la petite enfance était très actif dans des formes de prévention variées qui pouvaient également se manifester auprès des mères adolescentes d'origine mexicaine ou noire, souvent très pauvres, accueillies avec leur bébé dans un collège avec une garderie. Elles y rencontraient une thérapeute toutes les semaines. Le fil conducteur de toutes ces interventions était le renforcement du lien mère-enfant, père-enfant, et le soutien du parent à travers des informations appropriées pour l'âge de l'enfant et la régularité des rencontres. C'était l'expression concrète de l'intuition de Volby qui a été citée. C'est la sécurité de son lien à l'adulte qui permet à l'enfant d'explorer son monde. Tout ceci était étayé par une supervision hebdomadaire de deux heures des intervenants et dans l'étude des situations rencontrées par nous toutes, et une réflexion pour chaque équipe après l'accueil d'un groupe mère-enfant. Les responsables des étudiants qui s'occupaient des groupes d'enfants avaient également leur propre supervision hebdomadaire. Alors, le développement du dispositif à Lyon. Lorsque je suis rentrée en 1997, j'ai tout naturellement cherché à travailler en crèche. Et rapidement, j'ai constaté, lors d'observations demandées par la crèche, les difficultés réelles propres à l'enfant. Spectre autistique, trisomie 21, divers troubles du comportement, de langage ou de motricité. La nécessité d'introduire auprès de certains enfants le soutien d'un compagnon thérapeutique, avec l'accord des parents, bien sûr, me parut évidente pour l'enfant et l'équipe, tout en référant la famille à un CMP, en espérant qu'ils s'y rendraient. Si ce dispositif a pu s'épanouir ainsi à Lyon, c'est grâce au soutien de deux amis de faculté. L'un, directeur de la Société pour l'enfance et l'adolescence, qui comprit l'intérêt d'un tel dispositif pour l'enfant et l'équipe de crèche, et accepta d'indemniser l'étudiant de quatrième ou cinquième année en psycho pour sa présence, plusieurs demi-journées par semaine. L'autre, professeur de psychologie à Lyon 2 et psychanalyste, fut convaincu du côté très formateur de ce stage et le mentionna en enfi à ses étudiants en début d'année, ce qui permit d'avoir des stagiaires. C'est ainsi qu'actuellement, nous avons 11 enfants qui ont un compagnon thérapeutique parmi les 40 crèches de la SLEA. Bon, mais qu'est-ce qu'un compagnon thérapeutique? C'est une étudiante, en général étudiante, en fin d'année de psychologie, étroitement supervisée, de manière à la fois pragmatique et inspirée par la théorie de l'attachement de Bowlby, Winnicott et Stanley Greenspan. Elle intervient entre 6 et 12 heures par semaine auprès d'un enfant en difficulté avec l'accord des parents. Il arrive quelquefois, parfois d'ailleurs, que ce soit plus que 12 heures par semaine, ça peut aller jusqu'à 20 heures. La supervision de ces notes, renvoyées après chaque demi-journée, permet à l'étudiante, seule sur le terrain, de s'ajuster à cet enfant-là de manière de plus en plus fine. Elle est essentielle pour créer le lien, l'appui et les connaissances qui vont lui permettre de réussir dans cette expérience intense, mais aussi gratifiante. Une supervision rassemblant les compagnons thérapeutiques trois heures par mois permet un échange d'expériences variées et enrichissantes qui soutient chaque étudiant en lui donnant une identité spécifique et partagée par le groupe. Les deux principes de cet accompagnement, les deux principes essentiels, sont les suivants. Suivre et soutenir l'intentionnalité du bambin dans ses manifestations les plus infimes, exprimées corporellement par un regard, un geste, un sourire, un son, afin de co-créer avec lui la réalisation de son désir balbutiant. Limiter tranquillement et fermement ses débordements, exprimés par des gestes agressifs ou destructeurs, des cris, des pleurs, en verbalisant sa frustration, sa colère ou son désarroi, et en intervenant physiquement pour le contenir. L'exemple de phrases qui peuvent être dites à ce moment-là, c'est « Tu as très envie de jouer avec ce camion, mais pour l'instant c'est marre qu'il a. Je vais t'aider à attendre. » En rendant l'objet à l'autre enfant, qui bien souvent reviendra la porter quelques minutes plus tard. « Tu regardes le govogant. Tu voudrais essayer de monter dessus ? Je viens près de toi pour t'aider si tu veux. » En lui tendant la main. « Tu as faim. Tu voudrais entrer dans la cuisine, mais c'est interdit aux enfants. Je vais te porter derrière la vitre pour que tu puisses voir ton assiette que Delphine prépare. Cette attitude compréhensive et ferme, manifestée par le compagnon thérapeutique des dizaines de fois, jour après jour, rassure l'enfant, l'aide dans sa compréhension de ce qui se passe en lui et autour de lui, et lui fournit un étayage pour une conduite plus satisfaisante et adaptée. Il développe souvent son langage, baigné par des mots simples et souvent répétés. Bien sûr, la fiabilité du superviseur, sa propre attitude de soutien bienveillant, pluriebdomadaire, pour une tâche dont il connaît la difficulté répétitive, mais aussi le résultat positif inéluctable, est l'étudiant dont l'étudiant a besoin. Tout ceci est rendu possible par un fort engagement de l'institution, visant le bien-être des enfants autant que celui des équipes. Les stages des étudiants sont indemnisés aux tarifs en vigueur, 3,90 euros de l'heure. Les psychologues superviseurs sont rémunérés pour leurs observations en crèche, leurs annotations des comptes rendus et la supervision mensuelle des stagiaires, évidemment. Cet engagement participe à une détection très précoce des troubles de la petite enfance et à leur prise en charge pragmatique dans un cadre du quotidien. C'est très bénéfique pour les enfants et aussi leur famille, soulagée par son évolution. C'est tellement rassurant de l'entendre appeler par ses copains pour jouer, au lieu de le voir rejeté en raison de son adressivité. Le voir évoluer de la sorte, petit à petit, redonne espoir à la famille, lui permet de voir l'enfant de manière plus positive et de l'investir dans un renforcement narcissique bénéfique pour les deux. Voilà. Je passe la parole à ma collègue Camille. Je m'appelle Camille Élise, je suis psychologue clinicienne au Pôle Petite Enfance de l'ASLEA, la Société Lyonnaise de l'Enfance et de l'Adolescence. J'ai intégré le dispositif des compagnons thérapeutiques, tout d'abord pendant la fin de ma formation universitaire et donc au cours d'un stage où j'ai pu exercer la fonction de compagnons thérapeutiques auprès de deux petits garçons. Et par la suite, j'ai donc pu me former à la supervision des compagnons thérapeutiques et je suis désormais intégrée à l'ASLEA en tant que psychologue clinicienne et superviseur. Donc pour compléter et illustrer un petit peu ce que Sylvie vient de présenter du dispositif qu'elle a mis en place à Lyon, j'aimerais vous inviter à voir plus concrètement ce qui se passe sur le terrain et venir avec moi à la rencontre d'Adonis, un petit garçon de deux ans et demi qui est accompagné cette année par Marie, donc étudiante en master 1 de psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent. Alors l'équipe de la crèche dans laquelle Adonis est gardée me sollicite parce qu'elle est débordée par des comportements assez imprévisibles du petit garçon qui se met à mordre, à pousser, à taper, mais surtout à mordre les autres enfants de façon assez imprévisible. On a du mal à comprendre, enfin l'équipe a du mal à comprendre à quel moment interviennent ces débordements, pourquoi, ce qu'il peut ressentir à ce moment-là. C'est compliqué d'être en contact avec cet enfant qui ne parle pas et donc compliqué de comprendre ce qui se passe pour lui. Je viens donc l'observer une matinée à la crèche et je note effectivement ce qui peut mettre en difficulté l'équipe. Je retrouve ces moments où Adonis se met à mordre, se met à taper, se met aussi parfois à crier, à gémir. Et surtout, je découvre un petit garçon qui joue très peu avec les autres enfants, qui a des jeux qui sont assez répétitifs, assez tourbillonnants, qui finalement ressemblent plus à des procédés autocalments ou des auto-érotismes qu'à des vrais jeux de faire semblant. Et donc, je vais prendre juste la suite du PowerPoint. Je vous ai noté un petit peu un extrait de la conclusion de l'observation clinique que j'avais faite d'Adonis. Devant ces éléments un peu inquiétants, ces difficultés à être en lien avec les autres, ces difficultés à se faire comprendre de façon adaptée et ces difficultés à avoir un jeu un peu plus riche pour un enfant de son âge. Je propose qu'on réfléchisse à la mise en place d'un compagnon thérapeutique en crèche qui l'accompagnerait donc deux matinées par semaine pour soutenir son intentionnalité, pour le soutenir aussi dans les moments difficiles de crise et puis lui permettre d'être en lien avec les professionnels et avec ses pairs de façon plus adaptée. Suite à cette proposition, nous rencontrons l'équipe de crèche, Marie, l'accompagnon thérapeutique et moi, nous rencontrons le papa d'Adonis pendant un entretien préliminaire où nous lui présentons le dispositif, en quoi il consiste et puis surtout, c'est un moment pour échanger avec le papa autour des difficultés de son fils. C'est un moment qui peut être assez compliqué pour les parents parce que parfois, c'est synonyme d'une prise de conscience de ce qui ne va pas chez leur enfant. C'est synonyme d'une prise de conscience de la souffrance de leur enfant et c'est aussi un moment où on rencontre leurs propres souffrances à eux, leurs propres difficultés dans leur parentalité. Et là, en l'occurrence, c'est un papa qui vit des choses assez compliquées puisque lui et sa femme viennent d'arriver. Et donc, Adonis vient d'arriver en France. Ils sont originaires de Grèce. Donc, on imagine... C'est la première fois qu'ils viennent en France. Donc, on imagine un petit peu le chamboulement que ça peut être dans leur vie d'avoir un premier enfant en bas âge, dans un nouveau pays, avec une nouvelle langue, une vie professionnelle assez chargée puisque ses parents ont des horaires de travail assez décousus avec un papa qui est amené à travailler la nuit parfois. Et puis, un quotidien avec leur enfant qui est assez compliqué puisque les crises qu'Adonis fait à la crèche ne font pas exception à la maison. Le papa nous décrit des moments où il peut monter sur les meubles, monter sur les tables, les chaises et puis se chuter par terre de façon assez violente. Des moments de repas qui sont très compliqués où le papa nous explique que la seule façon de le faire manger, c'est de le mettre face à sa tablette sur des jeux ou des comptines sur YouTube. Et donc, on comprend aussi que le temps passé sur les écrans est quand même assez conséquent pour un petit garçon de cet âge-là. Il est question de deux à trois heures par jour devant les écrans, ce qui est plutôt inquiétant. Et surtout, ce qui nous questionne au sujet du temps passé, en fait, avec Adonis pour ses parents puisque s'il est toute la journée à la crèche et que le temps des repas, il est sur les écrans et deux à trois heures par jour sur les écrans, on se demande finalement combien de temps est consacré à des moments d'interaction entre les parents et l'enfant. Et dans ce contexte-là, on commence déjà un petit peu à se questionner sur la disponibilité des parents dans leur lien avec leur petit garçon, que ce soit une disponibilité en termes de temps, avec des vies professionnelles aussi chargées, avec toutes les difficultés que ça peut susciter d'être dans un nouveau pays, avec une nouvelle langue. Et puis, en termes de disponibilité psychique, toujours dans ce même contexte qui doit probablement être pour cette famille. Se pose aussi la question des langues puisqu'on lui parle grec à la maison, mais on lui parle français à la crèche. Et puis, on apprend aussi que sur les écrans, Adonis va énormément sur YouTube Kids, qui est essentiellement en anglais. Et puis, finalement, on se rend compte que les quelques mots qu'on entend de la bouche d'Adonis sont des mots en anglais. Donc, on se pose tous un petit peu la question, que ce soit la famille, l'équipe de crèche ou Marie et moi-même, on se pose tous un petit peu la question de la langue avec laquelle il faut échanger avec lui. On imagine pour un enfant qu'à quel point ça doit être compliqué aussi de passer d'un environnement à un autre. Déjà, passer d'un environnement à un autre, mais alors en plus, de passer d'un environnement où on parle une langue à un environnement où on en parle une autre. Et déjà, voilà, ces premiers éléments nous permettent un petit peu, pendant cet entretien, d'avoir une idée du quotidien d'Adonis, que ce soit à la maison ou à la crèche, et des difficultés qu'il peut rencontrer. Et puis surtout, c'est un moment important parce que c'est un moment où les parents peuvent commencer à mettre des mots un petit peu sur des choses qu'ils ont, des difficultés qu'ils ont perçues déjà chez leur enfant. Et surtout, on peut les aiguiller un petit peu dans des structures alentours, dans d'autres institutions, que ce soit dans le milieu associatif ou alors dans des institutions type CMP ou CAMS, quand c'est nécessaire. C'est aussi des moments où on peut faire le point un petit peu sur la santé somatique de l'enfant, par exemple, avec la question des bilans ORL, car bien souvent, on peut faire l'amalgame entre des troubles du développement psycho-affectif et finalement des troubles d'audition sous-jacents. Donc là, en l'occurrence, le bilan ORL avait déjà été fait pour Adonis, donc on a pu éloigner la question de la surdité. Je vais continuer en vous parlant un petit peu de la première rencontre entre Adonis et sa compagnon thérapeutique, Marie. Je vous ai cité ici un extrait du premier compte-rendu de Marie. Après chaque matinée, elle m'envoie un compte-rendu avec des observations de ce qui s'est passé la matinée avec Adonis. Et donc, je le lui renvoie à noter à chaque fois pour pouvoir l'accompagner au mieux dans son rôle de compagnon thérapeutique. Alors, je vous lis un petit peu ce qu'elle me dit de cette première rencontre. « Quand je peux enfin le rencontrer, il ne se retourne pas quand je me présente ni quand je l'appelle par son prénom. La première interaction que nous avons ensemble est le jeu devant le miroir. Adonis se regarde dans le miroir et cela le fait rire. Il tape des objets contre celui-ci comme s'il voulait tester la solidité de son reflet. » Je commente un petit peu au fur et à mesure, mais je trouve cette phrase intéressante. Elle dit « comme s'il voulait tester la solidité de son reflet ». On voit que ça fait quelques secondes qu'elle est en lien avec Adonis. Elle apprend à le connaître. Elle l'apprivoise. Ils s'apprivoisent tous les deux, d'ailleurs. Et déjà, on sent qu'elle est dans une démarche de mettre du sens sur ce qu'elle peut observer des comportements d'Adonis. Je continue donc à citer Marie. « Je me place moi aussi devant le miroir et limite quand il touche le miroir avec son doigt. Pendant quelques minutes, nous faisons cela, chacun à notre tour. Et Adonis semble s'intéresser aux mouvements d'imitation que je fais. » Ici, on a vraiment l'impression que Marie, elle a saisi, elle a compris que le contact en face-à-face, direct, et par le langage verbal avec Adonis, ça n'allait pas être très simple, que ce n'était pas forcément quelque chose de rassurant pour lui. Alors, elle essaye de se mettre à son niveau. Elle s'assoit. Elle se met à côté plutôt qu'en face. Elle accepte de passer par le filtre du miroir qui permet peut-être pour Adonis d'amortir un petit peu cette rencontre. Et c'est vraiment ça le positionnement du compagnon thérapeutique. C'est ce dont on va l'encourager, nous, en tant que superviseurs. C'est d'essayer de trouver des modalités de rencontre qui sont vraiment adaptées à l'enfant, à ses difficultés. Alors, s'il n'arrive pas à parler, s'il n'arrive pas à venir nous chercher, comment nous, on va se positionner adulte pour se faire une petite place, pour contourner un petit peu ses difficultés et essayer d'entrer en contact avec lui pour qu'il nous raconte, pour qu'il nous explique qu'est-ce qui est difficile à la crèche. Dans le cas d'Adonis, par exemple, pourquoi il mord ? Pourquoi il pousse ? Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? Alors, effectivement, il faut, dans ces moments-là, poser la limite, essayer d'éviter qu'il morde, d'éviter qu'il pousse. Parfois, il faut l'incarner physiquement. Il faut s'interposer entre l'enfant et un autre enfant. Il faut retirer le jouet des mains pour le donner à l'autre enfant à qui il l'a piqué. Mais on ne peut pas le faire en faisant l'économie de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Et tout l'intérêt du compagnon thérapeutique, c'est que c'est une présence exclusive pour l'enfant à ce moment-là. Quelqu'un qui peut prendre le temps de poser des mots là-dessus, de l'accompagner, de le soutenir quand c'est difficile. Alors que pour les équipes de la crèche, qui doivent gérer parfois une vingtaine d'enfants par section, ce n'est pas possible. Elles n'ont ni le temps ni les moyens, même si parfois l'envie, quand même bien souvent l'envie, est très présente. Madame Élise, il vous reste une minute. D'accord. Donc je vais terminer rapidement. En ce qui concerne les morsures d'Adonis, on a émis l'hypothèse avec Marie au fil des matinées et des observations que c'était quelque chose qui lui permettait, c'était une sorte de comportement, d'agrippement, de cramponnement à des moments où il vit des choses assez difficiles, dans des moments de transition, dans des moments où il doit terminer des activités, donner des jouets. Il peut expérimenter quelque chose du côté de la chute ou d'un lâchage. Je pense par exemple à ces jeux qu'on peut faire avec les enfants, avec les bébés quand ils sont tout petits, où on les lance un petit peu, on les prend dans les bras, puis on les lance un petit peu et on les rattrape. On voit que c'est un jeu que les enfants adorent. Il y a ce vécu de chute, mais il y a toujours à la fin cette satisfaction de se retrouver porté dans les bras et récupéré. Et je crois qu'il y a des moments dans la journée d'Adonis où quand on lui retire un jouet, où quand on passe d'une petite pièce à une grande pièce, il a l'impression qu'on ne vient pas le rattraper à la fin, qu'il n'y a plus ces bras-là pour le récupérer. Et il vit quelque chose un peu d'un vertige, d'une chute. Et donc, une fois qu'on a identifié ça avec Marie, ça nous a permis d'anticiper déjà les moments qui étaient difficiles, où il pouvait mordre, où il pouvait taper, où il pouvait se jeter par terre parfois. Donc de les anticiper, de pouvoir les accompagner, de lui dire quelque chose de ce qu'il ressent, et puis de pouvoir lui proposer d'autres solutions que la morsure ou la collision. Par exemple, Marie propose régulièrement ses bras à Adonis quand elle sent que ça commence un petit peu à exploser en lui. Elle peut aussi lui proposer de prendre un objet à mordre plutôt que de mordre d'autres enfants, ou encore de prendre un jouet qu'il affectionne pour passer d'une pièce à l'autre, pour passer d'une activité à l'autre, pour qu'il puisse avoir un petit peu cet appui-là, ce support rigide qu'il allait chercher auparavant en se jetant au sol ou en se jetant sur un enfant. Et donc voilà. Je suis désolée, madame Edith, il vous faut conclure. D'accord, je conclue. C'était tout ça pour illustrer un petit peu quelle forme ça peut prendre le compagnonnage thérapeutique et en quoi c'est une valeur ajoutée dans la prise en charge en crèche qui permet à l'étudiant de travailler les modalités de lien avec l'enfant alors que l'équipe se trouve parfois démunie de ce côté-là par manque de temps, par manque de moyens aussi. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute et puis on attend avec Sylvie Guichère avec impatience vos questions et vos remarques. Merci.